Car on ne les oublie pas et on n'oubliera pas. La mémoire concerne la marque, la trace, la cicatrice, la blessure. Elle dépasse largement le cadre de l'histoire personnelle, engageant l'autre, la tradition, la transmission. Nous avons tous une volonté commune qui est le respect du devoir de mémoire, le respect de son histoire, de ses valeurs. Comment tourner la page ? Comment soigner les cicatrices mémorielles ? Recoudre le tissu du temps ? Comprendre sans pour autant oublier. Nous savons que le traumatisme est un témoignage. Le témoignage de ce qui est arrivé à l'humain. Alors qui est mieux placé que le collectif pour connaître à travers ce qu'il a vécu, ce qui convient le mieux à l'atténuation des blessures psychiques ? Je vous propose donc de nous recueillir et de faire 5 minutes de silence en mémoire des victimes de la catastrophe de Fouriagne. N'oublions jamais ce qui s'est passé il y a 23 ans pour que les disparitions de Guy, Antoine, Marie-Pierre, André, Alexandra, Jean-Baptiste, Antoine, Thierry, Dominique, Santa, Pierre-Jean, Cédric, Lucien, Christian, Michel, Marie-Laure, Patrick, Michel et les souffrances de Karine et de Paul et de tant d'autres servent moins à éviter à l'avenir, ici et ailleurs, à d'autres catastrophes autour du sport. Il y a 23 ans ici, le soleil déclinait et l'ambiance montait. «Faie, Antoine, c'est un grand déclinait et l'avenir, 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 «Faie, Antoine, c'est un grand déclinait et l'avenir, et l'avenir, et l'avenir, et l'avenir, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501